Musique Hey salut tout le monde c'est Pam Vanille ! Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY d'Animal Crossing. Je vais vous apprendre comment réaliser un gyroïde. Comme vous le savez sûrement, le gyroïde est un des personnages les plus importants d'Animal Crossing. Ces statuettes animées que l'on peut trouver en creusant à la terre existent bien dans la vie réelle. Il s'agit de statuettes japonaises funéraires appelées Haniwa. Dans les jeux d'Animal Crossing, il existe plus de 131 gyroïdes différents. Qu'on peut catégoriser par famille, ils sont plus ou moins grands, plus ou moins gros, petits, maigres. Et ils ont tous un son différent. Maintenant que l'on en sait un petit peu plus sur les gyroïdes, commençons le DIY. Musique Pour choisir votre gyroïde, vous avez carte blanche. La couleur, la taille, qu'importe, tant que cela ressemble à un gyroïde. Pour cette vidéo, j'ai choisi de faire le gyroïde de base, qui s'appelle gyroïde. Musique Alors pour le matériel, nous allons avoir besoin d'un sous-main. Ensuite, nous allons avoir besoin de pâtes qui sèchent à l'air libre, que vous pouvez trouver facilement à Cultura ou dans les magasins de décoration. Ensuite, il va nous falloir des cure-dents, de l'eau et un pinceau assez petit. Et pour finir, il nous faudra quelque chose de tranchant. Faites attention à vous avec cette étape. Vous pouvez aussi utiliser des petits accessoires comme des rouleaux pour bien aplatir la pâte. Pour la deuxième partie, vous allez avoir également besoin de votre sous-main, de votre gyroïde, ainsi que de la peinture acrylique, vous choisissez la couleur que vous voulez, des pinceaux de toutes les tailles. Et c'est facultatif aussi, mais vous pouvez aussi ajouter des petites pierres, des petits nœuds, des petites choses comme ça. Musique Alors, pour modeler votre gyroïde, c'est simple, c'est toute la même base. Vous allez faire un cylindre. Et vous allez couper une des extrémités pour que votre gyroïde soit plus stable. Ensuite, pour mon gyroïde, moi je l'ai un peu arrondi au-dessus. Et vous voyez, là je suis en train de faire une bande que je vais venir placer juste en haut de la tête du gyroïde pour faire son petit casque. Alors, pour connecter les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais écraser la pâte avec un cure-dent sur le haut du gyroïde pour que les deux soient bien collés. Ensuite, je vais refaire exactement la même bande. Et cette fois-ci, je vais la mettre à la base du gyroïde. Et je vais faire la même chose, je vais aplatir pour que ça remonte bien, pour que ça s'accroche bien au gyroïde. Ensuite, nous allons faire les bras. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de deux petits boudins de la même taille. N'hésitez pas à vérifier les proportions pour voir si c'est pas trop gros par rapport au corps. N'hésitez pas à couper si ça l'est. Pour que les bras tiennent bien au gyroïde, vous allez casser un cure-dent en deux et les mettre de chaque côté du gyroïde. Pour ensuite venir coller les bras dessus. Et là, on va faire la même technique, on va venir appuyer sur la pâte pour que ça se colle bien au gyroïde. Et on va faire de même pour l'autre bras. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser de l'eau pour lisser votre gyroïde, qu'il n'y ait pas de petites fissures ou autres. Alors ensuite, c'est facultatif, mais j'ai voulu lui donner un petit peu de texture. Donc j'ai essayé avec une brosse à dents de faire comme des petits pics. Ensuite, j'ai pris même un lave-biberon, mais ça ne fonctionnait pas, ça ne faisait pas joli. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le cure-dent, c'était complètement plus simple, pour faire ce petit effet de petits trous. Et la dernière étape, c'est que je prends le pinceau, avec son embout, je creuse les trous. Je fais attention de bien respecter les proportions de passement de la bouche et les yeux. Et voilà ce que ça donne. Pour la peinture, vous allez prendre votre petit gyroïde. Vous voyez, là, j'en ai fait trois différents. Et je vais prendre aussi une petite palette et un petit sopalin avec de l'eau. Ensuite, je vais créer vraiment la couleur que je veux. Ça, c'est à vous de voir pour la couleur. Moi, j'ai voulu vraiment respecter la couleur de base du gyroïde. Donc j'ai mélangé plusieurs couleurs. Et en fait, j'ai utilisé un pinceau et j'ai tapoté. Parce que ça fait bon... Vous voyez, quand vous tapotez, il n'y a pas de traces de pinceau et ça fait plus léger la peinture. Et du coup, je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, j'ai tapoté vraiment partout, partout, partout. Jusqu'à ce que ce soit bien rempli partout. Et voilà, j'espère que ce DIY vous aura été utile. Pour ma part, j'ai développé une vraie passion, je pense, pour les gyroïdes. J'arrête pas d'en faire. Comme je l'ai dit précédemment, maintenant c'est à vous de vous avoir la base. Vous pouvez le peindre de toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez le customiser avec des paillettes, des autocollants, tout ce que vous voulez. Alors moi, mes gyroïdes, je pense que je vais les laisser sur mon étagère. Je vais aussi également les mettre à côté des pots de fleurs d'intérieur. Et j'ai envie d'en faire des plus gros gyroïdes pour mettre deux heures aussi. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501